Donc ce soir, les grandes copropriétés, un atelier juridique particulier où on va voir que la copropriété doit s'adapter aussi aux grands ensembles et parfois elle y arrive, parfois elle y arrive moins bien et tout n'a pas été forcément prévu en ce sens dans les textes de loi. Alors, nos intervenantes ce soir, donc moi-même, Isabelle Daan, alors là j'ai une coupe un peu, il faudrait que je change ma photo aussi, mais bon, j'ai coupé les cheveux entre temps. Isabelle Daan, fondatrice de monimmeuble.com, donc un magazine en ligne que vous connaissez bien, qui traite bien sûr de tous les sujets de l'immobilier, de la copropriété et qui s'adresse aussi bien aux copropriétaires qu'aux acteurs professionnels et syndic de copropriété également. Nous avons Frédéric Drouard, que vous connaissez bien également, qui est avocat spécialisé en droits d'immobilier pour le cabinet BKP et Associés et qui anime les ateliers juridiques avec moi depuis de nombreuses années maintenant et qui répond aussi à toutes vos questions dans le cadre des permanences juridiques. Et ce soir, alors nos vedettes, nos VIP, donc deux représentants et pas des moindres de l'association USGC, l'Union des syndicats de grandes copropriétés, donc ils vont se présenter bien sûr, mais bon, je peux vous dire déjà que vous avez la présidente avec nous, Anne Coquier, et le vice-président Christian Millard, donc je suis vraiment ravie de les accueillir. On se connaît bien, voilà, on se connaît bien et donc ça valait la peine quand même de faire un atelier spécial grande copropriété avec vous. Alors, donc cet atelier grande copropriété, donc c'est sûr que c'est un véritable défi de pouvoir gérer des copropriétés qui peuvent accueillir des milliers de logements. Alors souvent, on entend parler des grandes copropriétés parce que, bon, c'est des copropriétés qui sont en difficulté ou dégradées ou qui ont des problèmes de gestion importants. Donc, toutes les grandes copropriétés ne sont pas dans cet état-là, bien heureusement. Et donc, il ne faut pas forcément avoir une image des grands ensembles. Donc, on verra qu'il y a des grandes copropriétés qui se portent bien. Alors évidemment, elles ont des enjeux qui sont différents des petites copros parce que, bon, là, tout de suite, tout prend des proportions et ça peut aller assez vite au niveau des enjeux et des budgets qui sont à gérer. Donc, on verra notamment pour la maîtrise des charges de chauffage et d'énergie, c'est quand même quelque chose. Alors, juste un petit point rapide avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. Bon, vous, vous connaissez monimmeuble.com, mais certains nous découvrent pour la première fois parce que cet atelier est gratuit et que tout le monde peut y participer, même ceux qui ne sont pas abonnés à nos différents clubs. Donc, nous sommes un média indépendant. Je suis la fondatrice de ce magazine en ligne. Je suis journaliste. Je l'ai créé il y a bien longtemps maintenant. Et voilà, vous avez un certain nombre d'articles, des membres qui nous suivent et qui nous soutiennent, des partenaires, nous avons des rencontres de ce type-là et d'autres événements aussi que vous retrouverez dans nos pages et je vais en parler tout de suite. Et bien sûr, toutes les vidéos qui sont enregistrées et que vous pouvez voir après en replay. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut le faire, il faut y aller, il faut adhérer. C'est très important, ça nous permet aussi de soutenir le magazine. Donc, vous êtes copropriétaire. L'abonnement Club MI+, 57 euros pour une année, ce n'est pas grand-chose. Et voilà, pour nous, c'est important aussi d'avoir de nouveaux membres parmi nous. Le programme à venir, atelier juridique. Alors, vous avez un atelier le 6 mars sur les charges de copropriété. Comme c'est tous les deux mois, un atelier juridique, un atelier comptable, un mois sur deux. Donc, vous avez le 4 avril, l'atelier comptable sur les appels de fonds en copropriété. On revient le 15 mai sur les litiges. Et le 6 juin, ordre du jour de l'AG. Je rappelle que les ateliers s'arrêtent à la fin du mois de juin. Donc, quoi d'autre à vous dire ? Les rendez-vous copro également. Donc, ça, c'est un rendez-vous mensuel. Le 27 février, digitalisation, comment gérer sa copropriété à distance. Et le 19 mai, un rendez-vous copro sur le financement des travaux en copropriété. En tout cas, on l'espère, puisqu'on a du mal à faire intervenir les banques en ce moment. C'est la révolution au niveau des emprunts. Donc, on ne sait pas trop où on en est. Donc, on espère qu'on aura une banque qui voudra bien nous parler de ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Si vous avez des questions, je l'ai dit en introduction, vous pouvez les poser dans le chat questions et réponses. À un moment donné, je vais aussi peut-être vous envoyer un ou deux petits sondages comme ça pour savoir qui vous êtes et avoir vos réactions. Vous pouvez aussi réagir en direct avec les émoticônes. Et si vous voulez nous contacter, vous avez une adresse mail, un téléphone phoenix, une adresse à Paris dans le 14e, et un numéro de portable, si vous voulez me joindre directement. Voilà. Avant de venir là-dessus, je vais arrêter le partage et je vais revenir vers vous. Voilà. Tac, tac, tac. Et je vais demander aux uns et aux autres, déjà dans un premier temps, de se présenter. Alors, honneur à nos invités et Anne, forcément, tu es la présidente. Donc, voilà, tu endosses le rôle. C'est toi qui commence. C'est parti. Une fois n'est pas coutume. Merci Isabelle. Eh bien, je présente l'USGC, bien sûr, également. Tu présentes l'USGC. Tu te présentes aussi parce que tu fais partie intégrante de l'USGC. Donc, voilà. Tu es une personnalité bien connue de tous et du monde de la copropriété aussi puisque tu es sur ce marché de la copropriété depuis de nombreuses années à mes côtés aussi. Donc, toutes les deux, on est là de longtemps. On dit marché, mais tout ça, c'est du bénévolat. Alors, je... À l'origine de cette association, c'était des présidents de copropriétés de plus de 1 000 lots. Parli 2, Élysée 2, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont deux, trois copropriétés, des présidents qui se parlaient en disant « on n'y arrive pas, comment on fait, comment tu fais, comment on gère ? » Et puis, à force de se parler de façon informelle, eh bien, ils ont créé cette association qui a fait, évidemment, tâche d'huile dans le pont des Yvelines, mais maintenant, c'est Paris, région parisienne et nous avons même des adhérents en province, peu, parce que ce n'est pas toujours facile de communiquer avec la province ou qu'ils viennent nous rejoindre. Mais nous avons une quarantaine de copropriétés de plus de 100 lots. À l'origine, c'était 1 000 lots, il n'y en a pas tant que ça. On nous a demandé d'autres copropriétés de moindre taille, nous ont demandé de nous rejoindre et on accepte les copropriétés de plus de 100 lots maintenant. Et nous travaillons également... Donc, plus de 100 lots... D'habitation, hein. 100 lots d'habitation, d'accord. Alors, l'origine, c'est la copropriété de Parli 2, c'est 7 500 lots d'habitation. Je pense que ça fait peur, mais on en parlera, puisque moi, je suis vice-présidente du conseil syndical principal de cette copropriété que je connais bien. Donc, ce n'est même plus une grande copropriété, c'est un monstre. Voilà. Bon, je n'ai pas voulu faire peur d'emblée parce que je me suis dit qu'il n'y aura plus personne à cet atelier. Oui, c'est au contraire. Au contraire, ça veut dire qu'on peut y arriver. Et on n'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'une grande copropriété ? Effectivement, pourquoi on a défini 100 lots ? Bon, à l'origine, la loi ESRU avait défini trois niveaux de copropriété pour certaines obligations légales, puisque lorsqu'il y a des obligations, à ce moment-là, il y a des niveaux de copropriété qui sont définis. Il y a les moins de 50 lots, les 50 à 200 lots et les plus de 200 lots. Nous, on a pris comme critère les plus de 100 lots parce qu'on estime qu'en dessous de 100 lots, ce ne sont plus tout à fait les mêmes prérogatives, les mêmes occupations, etc. Voilà. La moyenne de lots de copropriétés en France, c'est 12 lots. Le nombre de... La moyenne de copropriétés, c'est 12 lots en France. Donc, effectivement, c'est peu par rapport à nos grandes copropriétés. Alors, elles sont localisées où, ces grandes copropriétés ? C'est dans les grandes villes de France ? Dans les grandes villes. Oui, il faut que ça soit très urbain, je pense. Sauf que vous, vous êtes quand même en périphérie. Alors, on est Paris, région parisienne quand même. On n'est pas au fin fond de la Dordogne ou de la... Non, mais vous êtes quand même dans la verdure. Oui, on est tout à fait dans la verdure. On est dans une semi-campagne. On n'est pas loin de Paris et on est quand même, heureusement, très, très vert. Des copropriétés supérieures à 100 lots, ça représente environ 50 000 copropriétés et celles supérieures à 500 lots sont un peu moins de 600. Voilà, c'est à peu près ça le... Bon, je ne les ai pas... Ce n'est pas à trois près, mais c'est à peu près ça le... Elles sont identifiées. Elles sont toutes identifiées. Elles sont toutes identifiées. Elles sont toutes copropriétés, c'est ça. D'accord. Et là, dans ces grandes copropriétés, il y en a quand même quelques-unes qui sont en difficulté, Anne. On a eu comme adhérents, on a bien eu, on a eu effectivement comme adhérents, Grigny 2, qui était adhérent presque pratiquement du départ de la conception du SGC dans les années 90 à 2000. Et puis, ils ont eu les difficultés qu'on connaît et pour des tas de raisons, ils se sont un petit peu accrochés et puis ils nous ont quittés parce qu'on ne peut même pas les aider. On a tenté. Ils nous ont demandé de vouloir copier entre guillemets le système par les deux. On a tenté, mais il y avait trop de problèmes chez eux et maintenant, ils ne sont même plus adhérents chez nous. Bon, j'ai des nouvelles, mais vraiment, des nouvelles que tout le monde a. Pas très bonnes, les nouvelles. Pas très bonnes. Non, elles ne sont pas très bonnes. On va demander à Christian quand même, et on reviendra avec toi après, Anne. On va demander à Christian qui nous dise un petit peu son rôle aussi dans cette association, depuis combien de temps il y est, à tes côtés aussi, Anne. Est-ce que j'en ai besoin ? Alors, moi, ça fait une petite quinzaine d'années que je suis à l'UGC et ça fait 7-8 ans, je suis au bureau exécutif et donc je suis le vice-président aux côtés d'Anne et je ne suis plus particulièrement chargé de part. On ne s'entend plus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de son. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il allait dire un mensonge. Non. Je ne l'ai pas coupé. Il n'y a pas de censure à mon immeuble. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça ne marche plus ? Ah, voilà autre chose. Ça a marché très bien. Il continue. Il continue, mais on ne l'entend plus. On ne t'entend plus, Christian. Il faut peut-être qu'il reconnaisse, qu'il déconnecte. Je ne sais pas. Il va essayer de se reconnecter. En attendant, on va demander à Frédéric de se présenter aussi. Comme ça, ça va occuper un peu le terrain. Frédéric, on te connaît bien. Mais bon, tu sais qu'il y a toujours des nouveaux participants à chacun de nos ateliers. Et donc, il faut recommencer les présentations à chaque fois. Donc, alors. Donc, je suis Frédéric Drouard. Effectivement, je suis un des associés du cabinet Boulancorfer-Perrault. Donc, nous sommes un cabinet installé à Paris et à Versailles. Donc, il se trouve que la résidence Paris 2, je la connais tout particulièrement et à titre personnel pendant quelques années. Et quand on est avocat à Versailles, passer à côté de Paris 2, c'est vraiment là, il faut aller consulter un opticien d'urgence parce qu'on ne passe pas à Versailles sans passer par Paris 2. C'est une copropriété très importante qui a maintenant une cinquantaine d'années. On peut dire ça, Anne ? C'est important, oui. Le premier coup de pioche, c'était 66. Et puis, les premières livraisons d'appartements, c'était 69, 70. On va laisser Christian régler son problème. Est-ce que ça marche mieux ? Ah oui, ça y est, Christian sait mieux. Oui, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça remarche. C'est parfait. J'ai pris le son du PC plutôt que du casque, mais bon, voilà. Donc, j'espère que c'est bon là maintenant. Oui, oui, c'est bon, on t'entends. Oui, OK. Donc, je disais, je ne suis plus particulièrement chargé des nouvelles technologies au sein de l'UGC. et mon cheval de bataille, c'est comment rendre les grandes copros un peu plus, entre guillemets, intelligentes. Je n'ai pas trop ce terme-là, mais un peu plus facile à opérer avec toutes les nouvelles technologies, les objets connectés, tout ça. Voilà. Donc, j'ai déjà fait plusieurs interventions au salon de la copro aussi, qui sont aussi dans des replays. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller voir tout ça. Et voilà. Donc, ça fait un petit moment que je suis avec Anne pour faire fonctionner cette association qui recrute de plus en plus d'adhérents. On a développé effectivement les régions. On a une copro qui est basée à Lyon, une copro qui est basée à Lille et on en a d'autres en potentiel sur Marseille et Toulouse. Bon, on va pouvoir faire un petit tour de France. Et moi, je suis président du conseil syndical, une résidence étudiante qui est basée à Avignon. Donc, c'est aussi pour ça que je travaille sur les nouvelles technos parce que la particularité zéro copropriétaire avait sur place et je dois tout faire à distance. Voilà. Oui, effectivement. Effectivement, pas simple. Bon, je vais vous passer quelques… Frédéric, est-ce que tu as fini ta présentation ? Je ne sais plus. Oui, globalement. Alors, c'est vrai que dans ce type d'atelier, je suis un peu en contrepoint parce que le vécu des grosses, grosses copropriétés, moi, je l'ai de par ma profession, c'est lorsque des litiges voient le jour par rapport à ce type de copropriétés. Alors, c'est vrai que dans les fiches de présentation, on rappelle quand même la règle. C'est la règle de base, mais c'est quand même, faut-il la rappeler. Que le statut de la copropriété des immeubles bâtis, donc les deux textes fondateurs, loi de… Alors, justement, Frédéric, j'ai quelques slides pour présenter tout par rapport à ça. Et donc, je te demanderai de compléter et d'apporter ton savoir par rapport à ces petites slides. C'est d'être une base aussi pour les uns et les autres et ça peut être sympa. Petite nouveauté… Alors, attends, que je partage ma présentation. Voilà. Alors, vous voyez tous ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc là, du coup, Frédéric, tu peux… Je vais exprimer un petit peu à chaque fois ce qui est dit dans les grandes lignes de ma présentation et tu pourras, bien sûr, compléter sur les fondamentaux, les textes de loi, la partie réglementaire et juridique. Donc, j'avais fait un dossier déjà il y a un petit moment sur les grandes copropriétés et j'avais vu que, en fait, dans la loi de 1965, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui distingue vraiment les grandes copropriétés des autres types de copropriétés. C'est étonnant parce que sur les derniers textes qu'on a eus, il y a eu une distinction pour les petites copropriétés. Donc, pour les petites copropriétés, on a dit qu'il fallait aménager la loi, mais pour les grandes, bizarrement, il n'y a pas grand-chose. Et dans les statuts, c'est pareil, c'est un immeuble, un groupe d'immeubles bâti et donc qui va être réparti en lot entre plusieurs personnes. Mais bon, voilà, ça s'arrête là. Et donc, le code de la copropriété ne prend pas en compte les spécificités des grands ensembles immobiliers. Est-ce que c'est ça, Frédéric ? Pardonne-moi, Isabelle, mais c'est bien pour ça qu'il y a eu la création de l'USGC. C'était pour qu'on puisse avoir notre mot à dire et c'était pour échanger sur les difficultés d'appliquer la loi, comprendre les problèmes dus à la taille de ces grandes copropriétés et trouver des solutions efficaces entre nous et puis avoir un poids sur les pouvoirs publics et exister alors qu'on ne parlait que de quelques lots. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était un petit peu aussi l'origine de l'USGC. C'était l'origine, mais aujourd'hui… Ou avoir une représentation vis-à-vis des pouvoirs publics que nous… Alors, c'est important, mais pour autant, on n'a pas tellement avancé. Enfin, on verra après, mais bon… Je ne veux pas être… Mais bon, qu'est-ce qu'en pense, Frédéric, par rapport à ça ? Non, non, mais c'est vrai que la loi de 65, quand on prend le code de la copropriété, on parle à partir du moment où un immeuble comporte au moins deux lots, on est en copropriété. Donc, la copropriété, c'est un mot très générique qui part de deux lots aux grandes copropriétés. Donc, c'est l'USGC ce soir où, effectivement, on a des problématiques. Vous imaginez bien qu'entre une micro de copropriété, de deux lots et puis des copropriétés… Là, on parle de parler d'eux, mais en France, il y a des grosses, grosses copropriétés. Les problématiques sont totalement différentes. Alors, c'est vrai que vous avez des organisations… Donc, ce soir, nous avons la chance d'avoir l'USGC où il y a des problématiques très spécifiques. Donc, il y a des outils qui… Mais ça, Anne Coquet et M. Mignard vont pouvoir en parler, mais des outils qui peuvent être mis en place. Mais tout ça, ça doit s'inscrire dans le cadre légal. Et le cadre légal, il est le même pour tout le monde. C'est la loi de 65 et le décret de 67. Voilà, mais quand on a dit ça, c'est l'architecture très générale. Et effectivement, dans des très grosses copropriétés où faire entendre sa voix, si vous voulez, c'est pour prendre une analogie, c'est un peu si on compare une commune de 5 000 habitants avec une commune de 300 000 habitants. Ça ne se gère pas, évidemment, de la même manière. Et pourtant… On va voir ça, Frédéric, tout de suite. J'avance dans mes slides et puis tu vas voir que bon, on va préciser les choses. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu penser que dans les derniers textes de loi, puisqu'on a eu quand même la loi Elan de 2018 et puis plusieurs ordonnances d'octobre 2019, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, dans ces lois qui visaient à réformer la copropriété pour l'adapter justement aux caractéristiques et à la taille des immeubles, qu'on ait quelque chose à ce sujet. Mais ça n'a pas été forcément le cas. Donc, en plus, ça devait porter aussi sur les règles d'organisation et de gouvernance de la copropriété. Donc, c'était vraiment le sujet pour nous de prédilection. Et en 2019, voilà, toujours réforme du droit de la copropriété. Mais là, bon, on a parlé cette fois-ci des petites copropriétés et des copropriétés de Delos, mais toujours pas des grandes copropriétés. Alors, effectivement, là, a été évoqué ce... Voilà, c'est le slide-là qui vient. Cette notion de conseil d'administration, alors, ça vient du modèle canadien, mais on est dans un modèle anglo-saxon. C'est vrai que dans un modèle français, le mot conseil d'administration, c'est très, évidemment, connoté tout de suite au monde de l'entreprise. Et effectivement, ça a tiré quelques... sinon des cris d'horreur, mais enfin, disons que le principe même de la copropriété, le système français, c'est l'implication des copropriétaires. C'est une sorte de démocratie directe, en définitive, si on revient à la base. Alors, effectivement, dans les très, très grandes copropriétés, il faut des intermédiaires. Mais en France, nous avons un syndic qui est l'organe représentatif. Et puis, vous avez un conseil syndical qui fait, en gros, l'interface entre le syndic et les copropriétaires. Mais c'est vrai que le principe de base, c'est la démocratie directe. Sauf que... Mais ça, Anne va pouvoir nous en dire évidemment beaucoup plus. On sait que le... Alors, a fortiori, plus la taille des copropriétaires est importante, mais l'implication des copropriétaires au jour le jour... Alors, la loi nous dit que les copropriétaires votent à hauteur de leur tantième et tous les copropriétaires ont un droit d'expression, etc. Ce qui figure dans la loi de 65. Donc, on s'aperçoit que dans les faits, nombre de copropriétaires ne participent pas du tout à la vie de leur copropriété, mais ne participent pas aux assemblées générales en présentiel, ni participent pas en donnant un pouvoir, ne lisent pas les comptes rendus des conseils syndicaux au cours de l'année et de temps en temps, vous avez des copropriétaires qui sortent du chapeau et puis qui se manifestent soudainement alors qu'on ne les a pas vus et qui... On n'a pas été prévenus, etc. Nombre de copropriétaires travaillent très bien. Non, mais il faut le dire parce que l'avantage quand même d'une copropriété, c'est que vous avez un panel de copropriétaires qui offrent autant, presque autant de métiers que dans la société civile, j'ose dire. En copropriété, ce dont on a besoin avant tout, ce sont des gens qui s'y connaissent en comptabilité, ce sont des gens qui s'y connaissent en bâtiment et à un degré aussi, peut-être un peu moindre, en juridique. Mais vous avez les... En gros, c'est la triptyque de la copropriété, comptabilité, juridique et technique. Et dans les copropriétaires, lorsque vous avez des conseils syndicaux qui sont constitués de gens qui représentent à peu près ces trois branches, vous avez des copropriétés qui normalement doivent fonctionner. Alors, dans les très grandes copropriétés, mais là, je laisse la parole à l'UFGT. On verra après, parce que c'est la question que je vais poser après. Je continue. Donc, on voit bien qu'il y a eu des propositions qui ont été faites par des groupements d'experts en copropriété qui ont réfléchi, qui ont essayé de modifier le droit de la copropriété en apportant des notions de conseils d'administration pour les copropriétés de plus de 100 lots. Mais ça n'a pas pris. Ça a été perçu plutôt comme provocateur. On n'a pas vraiment compris en quoi ça pouvait s'adapter au droit de la copropriété. Et c'était plutôt un emprunt au droit des sociétés. Donc, ça n'a pas été retenu. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des mesures qui sont spécifiques à la gestion des grands ensembles. Parce que les grandes copropriétés, ça peut être des grandes copropriétés qui sont plutôt verticales et d'autres qui sont plutôt horizontales. Donc, vous pouvez avoir des tours. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle les immeubles de grandes auteurs. Donc là, c'est vraiment spécifique. Donc là, il y a des réglementations pour la sécurité incendie, l'évacuation en cas d'urgence, etc. Et vous avez des copropriétés qui sont horizontales, donc qui vont s'étaler sur une parcelle cadastrale. Mais pour autant, ça va être différent des lotissements. Et donc ça, ça, je pense que c'est... Donc, vous, sur Parly 2... Alors, je fais quand même un aparté, si tu le connais, Isabelle. C'est lorsqu'on parle de lotissement, il faut faire attention au mot lotissement parce que lotissement, on parle d'association syndicale libre, d'affule, de choses comme ça. Ça, on va en parler après. Parce que quand on parle de lotissement, c'est vrai que c'est... Quand on parle d'association syndicale libre et d'affule, on parle de pavillons usage d'habitation qui font partie d'un ensemble, mais on est hors du statut de la copropriété des immeubles bâtis. On a des statuts, etc. C'est un statut juridique différent. Je le précise parce que souvent, ça arrive que des gens font l'amalgame, ce qui est normal. Quand on est profane, on ne pratique pas la matière. En gros, on a un groupe d'immeubles, de pavillons. On dit... Le terme est presque générique de dire qu'on est en copropriété. Alors, au sens de base du mot, copropriété, être en propriété ensemble, oui, sauf que copropriété, c'est la loi de 65, c'est un régime particulier. C'est pour ça que quand on parle de lotissement, attention, si vous êtes en lotissement, si vous êtes dans une association syndicale libre, vous n'avez pas de règlement de copropriété, vous avez des statuts. Et c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus souple puisqu'en gros, pour faire simple, avec quelques bémols, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les statuts, dans un règlement de copropriété, vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez. Il y a quand même... Vous êtes tenu par le cadre réglementaire et d'ordre public de la loi de 65. Voilà. Oui, oui, tout à fait Frédéric, tu as bien fait de préciser. Donc, pour en revenir au cas par l'IDE, vous êtes plutôt étalé. Alors, on n'a pas d'immeuble de grande hauteur, on a 300 immeubles. Ces 7500 logements sont répartis sur 298 exactement immeubles qui font le plus... ce sont des R plus 4, R plus 5 maximum. Voilà. Voilà, ce sont des petites entités. Et tout ça, je ne sais pas si tu peux en parler tout de suite, mais tout ça, c'est scindé en 36 conseils syndicaux dits secondaires. Voilà. Qui représentent tous entre 200 et 400 logements quand même. Donc, c'est quand même déjà des belles copropriétés chacun des conseils syndicaux secondaires. Alors, justement, voilà, ce qui se passe, c'est que, bon, quand on est dans des grandes copropriétés, bon, c'est ce qu'on a expliqué, bon, certains essayent d'en sortir parce qu'ils se disent, bon, on va peut-être essayer d'avoir un régime un peu plus souple, un peu plus flexible. Donc, c'est pour ça que, bon, voilà, il y a des modes de gestion alternatifs qui permettent, du coup, de sortir de la copropriété, comme on l'a vu, et qui sont, donc, des associations syndicales libres, des ASL, des affûles. Donc, ça, peut-être que, peut-être que vous allez, vous allez en entendre parler, donc, du coup, ça, 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 ça ne sera pas une gestion, une gestion de copropriété. L'union des syndicats. Alors, c'est vrai que, quand on est dans des grandes copropriétés, on peut aussi faire adhérer à une union, une union de syndicats pour la gestion d'équipements ou de services communs, sachant que l'adhésion à l'union ne requiert pas l'unanimité, donc, ça peut être, ça peut être pas si compliqué d'adhérer à une union de syndicats. Donc, vous, vous n'êtes pas en union de syndicats. On a un conseil syndical principal de tout ce qui est partie commune et tout ce qui est, le chauffage, notamment, par exemple, puisque c'est un réseau de chaleur, ça touche tous les immeubles. Donc, ça, nous avons des piscines, des tennis, enfin, tout ça, c'est réparti sur le conseil syndical principal et ensuite, chaque conseil syndical secondaire gère son petit groupe d'immeubles pour ce qui est du ménage, des espaces verts et des espaces verts internes à ce petit groupe d'immeubles. Les espaces verts communs, c'est au principal aussi. Et tous ces conseils syndicaux secondaires se réunissent une fois par mois, enfin, le président du conseil syndical secondaire, je trouve les présidents, se réunissent une fois par mois et échangent, ça, c'est au niveau de parler d'eux, on est d'accord, échangent sur ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, voilà, mais il y a une liberté, tout ça en restant dans une harmonie parce qu'il ne faut quand même pas qu'il y en ait un qui ait des velets rouges et l'autre des boîtes aux lettres vertes, ça ne serait pas très joli. Donc, on essaye de garder de l'harmonie, on essaye, même on le fait, mais tout ça, ça se réunit dans un conseil syndical principal qui gère les parties communes principales. D'accord, ça correspond, tu vois, à mon slide, j'avais parlé d'organisation au syndicat secondaire, donc on y est. Est-ce que vous avez aussi des parties communes spéciales ? Dans des parties communes spéciales, c'est-à-dire, on a des parties communes qui appartiennent à tous les copropriétaires et des parties communes qui sont au conseil syndical secondaire, enfin à une des copropriétés, une de ces 36 conseils syndicals secondaires. D'accord, donc c'est ça, donc là ne sont concernés que les copropriétaires ? Les copropriétaires, par exemple, il y a des parkings souterrains, il n'y a que le copropriétaire du parking souterrain qui vote et qui paiera des travaux s'il y a des travaux dans ces parkings souterrains. Là, ce n'est pas toute la copropriété, c'est que voilà. Alors, donc les défis pour les grandes copropriétés, c'est qu'on a vu que là, pour le coup, la loi, c'est la dernière loi, la loi Kimaï, résilience, loi 3DS, etc. n'a pas du tout épargné les grandes copropriétés. Et là, pour le coup, que ce soit pour le diagnostic de performance énergétique, pour le projet de plan de travaux, on l'avait vu aussi pour les parties communes spéciales, donc précédemment, sur la loi de 2022, eh bien, les premières visées, les premières concernées ont été pour le coup les grandes copropriétés. Et on doit montrer l'exemple. Voilà. Alors là, on ne vous a pas oublié, on s'est dit, ah ben tiens, il y a des grandes copropriétés, c'est parfait. Eh bien, c'est les premières qui vont devoir montrer l'exemple. et dans l'agenda et dans le calendrier, vous étiez les premiers à vous lancer dans toute cette affaire. Donc, comment ça s'est passé pour vous ? Alors, ça s'est passé, ça se passe pas mal, ça se passe, d'ailleurs, c'est en train de se passer. Oui, ça se passe, oui, j'imagine. La mise en conformité des règlements de copropriété, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a quand même de l'article 26. Quand il faut réunir un article 26 dans une grande copropriété, on va parler là des difficultés peut-être, on va passer sur les difficultés des grandes copropriétés. Comme l'a dit M. Van Roor tout à l'heure, effectivement, il y a l'absentéisme parce que 7500 logements, 7500 convocations, il n'y a pas 7500 personnes qui sont présentes aux âgées de notre copropriété. Même pour 1000, même pour une copropriété de 1000, il n'y a pas 1000 personnes. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il faudrait qu'on loue je ne sais pas combien de salles de spectacle, mais on a bien sûr recours au pouvoir et recours au vote par correspondance. Malgré tout, on a du mal à obtenir souvent des quorums. Alors, pour l'article 26, évidemment, là, c'est compliqué. Même s'il a été détricoté de ces derniers temps et ça a été un des cheval de bataille de l'USGC d'essayer d'affiner c'est l'article 26 parce qu'on n'y arrivait pas. On ne pouvait rien passer à l'article 26. Donc, on travaille à l'USGC là-dessus avec le ministère de la Justice, pas le ministère du Logement puisque ça, les articles 24, 25, 26, c'est le ministère de la Justice qui régit ça. On travaille là-dessus. On est arrivé à des avancées, pas tout seul, avec d'autres associations de copropriétaires, mais on avait de quoi dire quand même. pour ce qui est du diagnostic de performance énergétique et plan pluriannuel de travaux, ça y est, on est en plein dedans, on les fait voter. On arrive à les faire voter en AG des secondaires pour le coup, en ce qui concerne par les deux en tous les cas, puisque là, c'est résidence par résidence ou immeuble par immeuble et on est en plein dedans et ça ne se passe pas trop mal, mais on n'a pas encore les résultats de tout ça, et ça a été voté dans nos AG. Voilà, donc on est, toutes les copropriétés adhérentes de l'USGC sont entrées, puisque c'est toutes des plus de 100 lots. Alors, il y a les plus de 200 lots qui ont commencé puis les plus de 100 lots maintenant, donc on y est tous. En 2024, on y est tous. Donc ça, c'était quand même un grand sujet. J'imagine que ça a dû vous prendre beaucoup de temps et de réunions. Et surtout, le plan pluriannuel de travaux, on attend les résultats. Maintenant, on attend que, ce que ce plan va nous dire et ensuite, on va rentrer dans les travaux. Et des travaux, forcément, pour des copropriétés qui ont 50 ans, en moyenne, toutes nos adhérents, il y en a. Après, c'est comme pour tout. Après, c'est le lissage des charges pour ne pas qu'il y ait des pics. On essaye de lisser tout ça pour ne pas qu'il y ait des pics épouvantables, qu'on passe de 0 à 10 d'un seul coup. Et ça, c'est là qu'on a le plus de travail. Après, c'est pour voir comment on règle, on polarise ce plan pluriannuel de travaux. D'accord. Il faut les voter, voter les travaux. Et si on les vote, après, il faut les faire. Voilà. Ça se fait sur plusieurs années. Et tout ça, ce sont des budgets. Et étant donné ce qu'on vient de subir avec les énergies, avec les fluides, on fait tout. Voilà. Mais bon. Et puis, la composition des copropriétés, j'ai eu aussi, parce que, alors là, pour le coup, je connais Parly 2. C'est vrai que Parly 2, vous avez, alors c'est Parly 2, mais j'imagine que dans d'autres grands ensembles, c'est que Parly 2, vous avez des copropriétaires qui sont très anciens, de très anciens copropriétaires qui sont là depuis des années et des années. Et vous avez, effectivement, comme ce sont des résidences très familiales, etc. Donc, comme le disait Anne Coquet, entre 4 et 5 étages, beaucoup d'espaces verts, donc piscines, tennis, etc. On est dans un environnement très privilégié qui attire énormément les familles aussi. Donc, vous avez deux types de population qui fait qu'au moment des votes des travaux, alors en dehors de l'implication des uns et des autres, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que les objectifs peuvent être un peu différents parce qu'entre des gens qui ont amorti leurs biens immobiliers et puis des gens qui viennent de contracter de l'emprunt, c'est vrai que sur les discussions de travaux, vous avez des gens nouveaux arrivants qui n'ont pas forcément perception du vieillissement des bâtiments, des normes à mettre en œuvre, etc. En fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une copropriété, une fois qu'elle est construite, on pourrait se dire « ça y est, c'est construit, etc. » Non, ça continue à vivre. Je pense que ce n'est pas Anne qui va nous dire le contraire vu l'énergie d'entretenir le patrimoine. Mais je pense que c'est important de le savoir parce que de temps en temps, on a des surprises où des gens oublient qu'ils vivent tout simplement en copropriété. comme tant que c'est… Oui, oui, bien sûr. Mais un des atouts des grandes copropriétés, c'est aussi de pouvoir… Ça nous permet une mutualisation efficace et de faire des économies d'échelle. Elles permettent une économie d'échelle qui est énorme, bien sûr. Quand on fait des travaux pour 10 lots, on ne discute pas de la même façon avec l'entreprise que quand on fait des travaux pour 400 lots. Ça s'appelle la grande distribution. Voilà. Ça, c'est un des atouts. Il faut bien qu'on en ait quand même aussi. Tu nous as parlé… Anne, tu nous as parlé du conseil syndical, des syndicats principaux, syndicats secondaires, mais tu ne nous as pas parlé de syndic. Alors, le syndic… Le syndic… Alors, oui. Alors, toutes nos propriétés adhérentes n'ont pas un syndic professionnel. Alors, justement, explique-nous comment ça se passe chez vous. Alors, à parler de… C'est un syndic professionnel et qui est syndic aussi de chaque conseil syndical secondaire. Mais un conseil syndical secondaire peut demain décider de prendre un syndic autre que celui du principal ou que de son voisin de résidence. Ça serait… Il y en a qui ont essayé. Ça me rappelle une blague, ça. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Mais le coût est différent, bien évidemment. Quand il s'échappe tout seul avec ses 200 lots, il ne rentre plus dans la moyenne du lot de… Quand on y en a 7500. Voilà. Donc, il y a le coût qui est différent. Mais il y a toujours des réfractaires au syndic. On le sait. Un syndic, on travaille en parallèle avec. Il faut que le conseil syndical travaille vraiment avec le syndic et pas contre le syndic parce que sinon, ça ne marchera jamais. Si on n'arrive pas à travailler avec son syndic, on en change. Moi, je dis qu'on a le syndic. Ce que dit l'USGC, c'est qu'on a le syndic qu'on mérite parce que sinon, on change de syndic et puis on essaie de travailler mieux. Mais le conseil syndical est très impliqué dans le travail du syndic. J'étais encore moins ce matin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais presque, pour établir le budget de 2025. Et je peux vous dire que c'est un travail main dans la main parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et alors, est-ce que donc, que vous faites appel à un syndic qui a une expérience des grands ensembles ? Est-ce qu'il y a une compétence spécifique justement pour la gestion des grands ensembles ? Est-ce qu'il faut s'adresser à ce moment-là à un syndic qui a l'habitude ou qui a déjà géré des grands ensembles ? On a la chance, à part les deux, d'avoir le même syndic depuis l'origine. On n'en a pas choisi. Oui, d'accord. Donc là, vous avez beaucoup de chance. Il y a comme copropriété qu'il s'appelle la Société des centres commerciaux. Et comme son nom l'a dit, qu'il gère des centres commerciaux et il gère par les deux uniquement en copropriété. Voilà. Donc ça, on le met à part. Maintenant, pour les autres copropriétés que je connais adhérentes de l'USGC, elles ont des grands syndics. Oui, parce qu'il faut du personnel, parce qu'il faut que le syndic soit présent, il faut que le syndic soit proche. La proximité est très importante. Il faut que le syndic soit réactif. Voilà. Et tout ça, la structure de la copropriété fait qu'un petit syndic, ce n'est pas vulgaire, ce que je disais. C'est pas méchantatif. Non, non. C'est pas méchantatif, mais un syndic de caracté pourrait jamais répondre aux demandes d'une copropriété de cette taille. C'est un point important parce qu'effectivement, moi, j'ai... On a une comptabilité et une informatique performantes. C'est important, la comptabilité, l'informatique. On a aussi des juristes. On n'a pas un avocat, mais on a des... Dans le syndic, il faut qu'il y ait un juriste qui puisse répondre aux premières demandes de la copropriété. Après, on va avoir les avocats, bien sûr, maître Drouard, mais c'est quand on rentre dans le litige, exactement comme vous le disiez tout à l'heure. Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être ? Frédéric. Oui, je disais que ça m'arrive, moi, au cours de discussion avec des copropriétaires, parce que c'est vrai que le syndic a souvent mauvaise presse, mais bon, il y a des professions comme ça. Une fois de plus, on le dit souvent au cours de nos ateliers juridiques, pas de généralisation, pas de globalisation. Vous avez des gens qui font très bien leur travail, donc il ne faut pas procéder par voie d'amalgame parce que c'est... En plus, ça ne mène nulle part. Simplement, vous avez des gens, par exemple, qui s'imaginent s'affranchir d'un syndic. Je dis s'affranchir parce que j'ai entendu le mot il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas s'ils étaient sous le joug d'un syndic, mais c'est une copropriété d'un peu plus de 300 lots et vous aviez deux personnes qui disaient, on est prêt à reprendre le travail du syndic, 300 lots, deux personnes. Donc, je pense que les gens doivent avoir conscience du travail que ça génère, des capacités qu'il faut avoir, simplement des compétences, techniques. Dans chaque domaine, on a des compétences, puis dans d'autres domaines, on n'a pas de compétences, mais c'est comme quelqu'un qui, je ne sais pas, pour donner une image, qui le dimanche ravit ses amis en faisant le repas du dimanche pour cinq personnes, mais on n'est pas pour autant compétent pour tenir un restaurant tout au long de l'année. Ce sont deux choses différentes. Donc, souvent, quand j'entends des gens qui se disent, on va gérer une copropriété, là, c'était 300 lots, c'était quand même beaucoup. Attention, c'est un métier, c'est un métier. On a des adhérents qui sont en syndic coopératif, mais ils ont des salariés, ce n'est pas possible autrement. Ce ne sont pas que des bénévoles dans ces cas-là qui gèrent, ce n'est pas possible. Ils ont des salariés, ils ont une secrétaire, ils ont une comptable, ils ont, voilà, donc, ils reforment un mini-syndic qui n'est pas un syndic professionnel, mais ils reforment ce syndic, ce n'est pas possible de gérer. Alors, quand on a 10 lots, qu'on ne voit qu'une AG, excusez-moi, il y a mon chat qui vous dit bonjour, quand on a 10 lots, il faut toujours qu'il y ait quand on est en vision. Bon, on monte, j'ai le voisin du dessus avec une bouteille de champagne et puis on peut discuter. Quand on est au plus de sang, ce n'est plus possible. Il faut vraiment qu'on soit plus structuré et on a besoin de se structurer différemment et le syndic est là pour être cette colonne vertébrale. Alors, Christian, j'aimerais bien, comme il est quand même spécialisé dans les outils, la dématérialisation, la digitalisation, etc. Donc, j'aimerais bien savoir ce que tu as mis en place ou les sujets sur lesquels tu travailles en ce moment, les solutions que tu recherches. Moi, qui suis un petit peu porté là-dessus aussi, ça m'intéresse. Alors, ce qu'on fait, c'est que pour essayer de diffuser l'information à tout le monde, on s'aperçoit que les outils mis en place par les syndics, quel que soit le syndic, l'intranet par un mot, l'extranet, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas terrible parce que, alors évidemment, il y a pas mal d'informations qui sont dedans, mais déjà, il faut la trouver. Quand on change de syndic, ce n'est pas les mêmes outils et on se perd complètement. Il n'y a pas la possibilité souvent de l'avoir directement une application sur son téléphone et c'est souvent assez compliqué d'avoir les infos. Et très souvent, on s'aperçoit que les copropriétaires, plutôt que d'aller chercher l'information, ils appellent le conseil syndical en disant j'ai besoin du règlement de copro, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça et ils viennent nous voir. Donc, ce que l'on recherche, c'est quels sont les outils qui pourraient nous aider à avoir un portail qui permettrait d'avoir toutes les infos facilement. Donc, à l'ULGC, on est partenaire en arrière croisée avec un incubateur de start-up qui est basé dans le Nord, qui est dans les anciens locaux de la Redoute et il y a beaucoup de start-up au sujet de l'immobilier qui proposent plein de solutions. Donc, il y en a qui sont plus adaptées à la construction, plus adaptées au syndic, plus adaptées à plein de choses. il y a toujours plein d'idées après, il faut voir s'il y a une pérennité, mais néanmoins, il y a toujours plein d'idées de voir comment on peut améliorer les choses. C'est aussi pouvoir joindre les copropriétaires rapidement et la difficulté que j'ai sur ma copro d'Avignon, c'est que ce sont des investisseurs qui sont basés dans le monde entier. J'ai des militaires en expat, j'ai des gens qui sont à l'étranger, j'ai des gens qui sont en France mais qui n'ont le temps de rien, qui peuvent regarder uniquement leurs mails ou uniquement à minuit parce qu'ils sont complètement débordés. Donc ça, c'est effectivement très compliqué. On a essayé de mettre en place des groupes WhatsApp, on a essayé de mettre en place des communiqués avec des outils de type MailChimp et tout ça. On arrive à améliorer les choses, mais ce n'est pas encore complètement la panacée. Et quand on s'adresse aux différents syndics, ils nous disent « je n'ai rien » parce que les outils qu'ils utilisent, c'est des outils principalement de comptabilité. Ça, ça fonctionne bien mais quand on doit faire des interfaces avec le reste, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est pour la part. tu parlais d'une start-up sur l'île, tu peux nous dire ce que c'est, quel est son nom et quel est le nom de l'outil ? Ça peut toujours intéresser d'autres copropriétés. Alors, c'est un incubateur de start-up. Donc ça s'appelle MyEmo, mais c'est un incubateur de start-up qui justement regroupe toutes les nouvelles start-up dans l'immobilier qui veulent essayer de trouver des solutions. Là, il y a eu un nouveau jury il y a une quinzaine de jours pour l'année 2024 avec des partenaires institutionnels, avec des partenaires des sociétés, que ce soit les assurances, que ce soit dans le bâtiment, la construction, des outils pour le recyclage des matériaux de construction, que ce soit de la communication, que ce soit de la communication entre voisins aussi. On s'aperçoit parce que les gens ne se parlent pas. Alors, c'est vrai dans les grandes copros, mais je pense que c'est vrai aussi dans les plus petites, même si dans les plus petites, c'est quand même plus simple de voir son voisin que sur Parly 2 quand c'est le bâtiment numéro 292 qui est à l'autre bout de la ville. Je pense que personne ne se connaît et comme les gens ne viennent pas aux âgés, ça c'est effectivement un gros, gros, gros souci. Au niveau des âgés, on a essayé aussi de voir si on pouvait décentraliser les âgés, ne plus les faire sur le lieu de l'immeuble. On a fait voter ça, ça a été accepté, mais on s'aperçoit qu'on fasse les âgés sur Avignon ou qu'on les fasse sur Paris, ça ne change pas grand-chose. On n'est toujours même pas une dizaine. Et ça, c'est vraiment un gros souci parce que, alors oui, souvent, ils nous envoient les pouvoirs. Alors, on a trois types en plus de pouvoirs qui sont envoyés. c'est soit la personne qui ne comprend pas et qui fait non à tout, la personne qui ne comprend pas non plus mais qui fait oui à tout ou la personne qui dit, écoutez, le conseil syndical, tenez, je ne mets rien et puis débrouillez-vous. Voilà, donc ça, c'est aussi une des problématiques qu'on avait commencé à travailler. Et l'AG à distance, alors, l'AG à distance, ça n'a pas aidé, ça n'a pas facilité, ça n'a pas réduit l'accentéisme ? Pas tant que ça parce qu'on s'aperçoit que les gens, quand ils se connaissent, ils veulent pouvoir parler tout le temps mais quand on est 10, ça va, mais quand on est une mosaïque de 150 personnes, c'est impossible et ingérable. donc au lieu d'avoir du pouvoir papier, ils votent sur le site internet donc ça, c'est très bien mais à certains moments et j'essaie de trouver justement des solutions de faire des, entre guillemets, des pré-AG pour que l'AG soit uniquement un centre de notes, on va dire, on prend en compte déjà tout ce qu'on a vu avant et puis on dit oui, non, mais on a déjà pris la décision et faire des pré-AG je pense que ça pourrait être intéressant parce que ça permettrait de pouvoir travailler sur des réunions spécifiques sur un sujet et pas commencer à faire des réunions marathon parce que j'ai fait des AG qui ont duré 8, 9, 10 heures et c'est infernal donc ça permettrait surtout de pouvoir vraiment séparer les problèmes les personnes intéressées se connaissent éventuellement un replay donc ça c'est ce que j'essaie de mettre en place mais quand on dit au syndic écoutez il y a 4 sujets importants on va faire 4 réunions ils partent un peu en courant parce qu'ils nous disent ouais mais j'ai déjà toutes mes AG à faire si en plus j'en rajoute ça va être compliqué et ils ne sont pas câblés pour ça parce qu'on ne leur a jamais demandé et ce qui est compliqué aussi c'est la gestion des exceptions avec le syndic il a un contrat qui est le même pour tout le monde et la majorité des copropriétaires regarde le prix c'est combien en bas ah bah lui il est moins cher je prends le moins cher mais c'est peut-être pas la meilleure solution non plus et c'est sûrement pas la meilleure solution de prendre le moins cher parce que c'est quand même des hommes derrière et des femmes qui travaillent et bah s'il n'y a pas de revenus bah on ne travaille pas donc tout ça c'est des choses où j'essaie de trouver des palliatifs et des solutions avec les syndics avec des groupes alors que ce soit des grands groupes ou des syndics plus petits pour améliorer aussi on a une start-up qui propose avec l'intelligence artificielle de prendre les mails entrant pour pouvoir les affecter automatiquement et éventuellement faire des réponses toutes faites je cherche le règlement de copro et bah vous connectez ça lui donne le lien et automatiquement la personne peut aller chercher ça évite de monopoliser un gestionnaire ou une assistante qui va répondre à finalement quelque chose qui n'est enfin qui n'est presque pas de son ressort parce que normalement l'information tout le monde peut aller chercher donc tout ça c'est des choses qui sont importantes et surtout aussi on s'aperçoit que les syndics et même certains conseils syndicaux sont abreuvés de mails de coups de téléphone ou quoi que ce soit ils perdent beaucoup de temps et s'il peut y avoir déjà des affectations aux bonnes personnes et aux spécialistes bah ça serait pas mal donc on a fait des essais justement avec cet incubateur de start-up et avec cette start-up les essais sont concluants mais pas suffisamment parce qu'il y a seulement 63% des mails qui sont bien affectés donc il nous reste quand même 37 qui sont mal affectés et le but c'est d'arriver au-dessus de 80% pour avoir une cohérence et le moins possible de rejet voilà tout ça c'est des sujets importants je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider les jumeaux numériques aussi pour la digitalisation des copropriétés pour savoir que quand on présente en AG c'est l'appartement 312 du bâtiment du bâtiment 15 personne ne sait où c'est et on passe un temps fou ah oui alors attendez vous savez le Franprix qui est en dessous vous allez là c'est une vraie galère alors que si on arrive avec une maquette et on travaille avec une société qui s'appelle Quarto Quarto avec un cas qui permet qui permet justement de pouvoir digitaliser et mettre en place à chaque fois qu'il y a une demande d'intervention on la logue sur ce portail et ça permet à tout le monde et ça garde aussi la mémoire de la copropriété parce qu'on s'aperçoit on change de syndic il y a la moitié de la mémoire qui part parce que alors les documents ils ne sont pas tout à fait transmis il y a eu un incendie il y a eu un dégât des eaux on ne me l'a pas donné il y a trop de vent il y a toujours les bonnes ou mauvaises raisons de ne pas transmettre les éléments et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup beaucoup de déperditions et ce qui est important le patrimoine numérique de la copropriété doit rester à la copropriété on travaille aussi à mettre de l'IoT dans les copros pourquoi ? parce que la dernière fois c'était sur Avignon on a eu un problème de VMC qui s'est arrêté moteur HS ok très bien ça arrive c'est pas un souci on a un contrat d'entretien la personne vient tous les 6 mois et quand j'ai posé la question au technicien en disant le moteur depuis quand ça ne fonctionne plus entre aujourd'hui et la dernière fois je suis venu il y a 4 mois et demi et finalement mauvaise qualité d'air et en plus des moisissures dans les appartements donc ça il faut qu'on puisse récupérer toutes ces données pour améliorer les choses et l'adaptation aux copropriétés anciennes c'est un vrai sujet parce que toutes les sociétés font du neuf veulent se lancer dans le neuf c'est très bien la problématique c'est que 98% du marché c'est de l'ancien et quand on commence à dire pas de problème venez on va voir comment le mettre en place c'est un peu plus compliqué donc c'est aussi l'intérêt de l'UFGC de partager toutes ces toutes ces bonnes pratiques pour voir comment on peut implémenter les choses comment on peut améliorer la gestion de la copropriété pour que ça soit le plus simple pour tout le monde et qu'on arrive en assemblée générale qu'on sache pourquoi on vote des travaux tout le monde serait au courant il y a aussi un partenaire qui propose de mettre dans les ascenseurs des écrans publicitaires mais aussi surtout des informations et c'est un de tes partenaires Isabelle donc c'est Drieu j'apprécie beaucoup parce que je vois je vois que en fait on a des partenaires communs bien sûr mais ce qui est intéressant c'est la façon dont chacun apporte sa pierre à l'édifice et ce que chacun peut faire justement pour solutionner toutes ces problématiques et tout le monde avance tout le monde avance c'est à dire que ces écrans d'informations qui vont permettre aussi d'apprendre des choses sur son quartier sur des informations qui vont émaner de son syndic donc qui va permettre d'avoir les dates des prochaines réunions etc donc ça c'est au lieu d'avoir des papiers collés dans les entrées pour annoncer la fuite et moi je serai aussi je travaille aussi pour informer les habitants parce qu'on parle toujours des copropriétaires alors oui effectivement c'est eux qui votent on est d'accord mais il y a aussi des habitants alors moi effectivement je suis très concerné parce que sur les 235 lots à Avignon j'ai que des habitants qui ne connaissent pas qui ne sont pas copropriétaires et ceux là on doit les informer et d'autant plus avec les nouvelles lois qui arrivent on doit leur fournir combien ils consomment d'eau combien ils consomment d'électricité quelles sont toutes les charges qu'ils vont être obligés de payer pourquoi est-ce qu'il y a ces charges là et ça si on n'a pas d'outils mis à part le faire à papier crayon ou sur Excel un pauvre tableau ça ne fonctionnera pas et aujourd'hui on a vraiment besoin d'avoir des outils qui puissent faciliter la communication faciliter le travail de tout le monde c'est vrai que beaucoup de gens tirent sur les syndics mais je m'apprête à leur place c'est extrêmement compliqué de pouvoir le métier syndic est très compliqué et très spécialisé et je rejoins complètement maître Drouard qui en parlait tout à l'heure un syndic c'est quelqu'un qui doit travailler beaucoup et en face de lui il a généralement des copropriétaires mécontents parce que la saleté qui est sur la moquette devant elle n'est pas traitée et tous les matins on retrouve la saleté qui est devant sa porte et on dit le syndic ne fait pas son boulot la femme de ménage non plus le mécontentement ça relève souvent de l'ignorance en définitive vous avez des gens qui ne suivent pas la vie de leur copropriété ils ne savent pas et donc comme ils ne savent pas on critique et voilà mais généralement les gens qui sont impliqués n'ont pas du tout la même vision des choses bon il y a eu pas mal d'études d'ailleurs la CLCV avait fait une étude sur la satisfaction de son syndic êtes-vous satisfait de la gestion dans votre copropriété est-ce que votre syndic fait bien le job etc bon il s'est avéré que la plupart de ceux qui ont dit oui ça se passe bien oui bon on a de bonnes relations avec notre syndic on travaille en bonne intelligence c'était des personnes engagées qui faisaient partie du conseil syndical voire président du conseil syndical ou membre du conseil syndical donc les autres n'étant pas au courant voient ça de l'extérieur et ça ne va jamais parce que forcément c'est pas exactement ce qu'on aurait voulu puisqu'on n'a pas exprimé son besoin on n'a pas communiqué sur ses attentes donc on ne risque pas d'avoir une réponse qui convienne donc voilà ça c'est évident une copropriété c'est une micro société comme dans une société vous avez les votants les abstentionnistes et les non inscrits voilà donc les non inscrits alors eux ils sont totalement comme le nom indique non inscrits totalement ils occupent des lieux donc ils ne connaissent pas du tout les règles de fonctionnement mais c'est vrai que Christian Mignard c'est important de rappeler cette chose là on parle d'occupants d'immeubles et les occupants alors là c'est particulier à Avignon j'ai bien compris c'était 100% de propriétaires non occupants donc c'est de l'investissement locatif si j'ai bien compris donc avec la particularité on voit ce type de problématiques notamment dans les résidences de vacances avec des dispositifs fiscaux qui ont pu voir le jour etc ou des gens ont fait ou alors ou des dispositifs fiscaux hors résidence de tourisme où vous avez beaucoup beaucoup de propriétaires non occupants et alors là c'est encore une gestion particulière les gens n'habitant pas sur place c'est alors que ils ont leur immobilier ils ont ils se sont enfin ils ont investi dans de l'immobilier mais n'étant pas sur place c'est encore un mode de gestion particulier on a vu ça tout à fait on est d'accord oui tout à fait alors on va on va bientôt arriver on va bientôt arriver à la fin de notre atelier et oui je sais ça passe vite il y a une question un petit atelier qui dure quand même une heure et quelques mais bon pour une grande copropriété c'est vrai que c'est vrai que pour une copropriété il aurait peut-être fallu un format un grand atelier exactement bon ceci dit voilà on va on va on va vous on va vous demander à chacun de de conclure d'apporter peut-être une petite précision si vous avez oublié de dire quelque chose de voilà de peut-être inciter tous ceux qui nous ont suivi et qui nous suivront parce que bon il faut quand même compter sur le replay aussi qui viendra par la suite et qui sont dans des copropriétés ben voilà de plus de 100 lots et qui souhaiteraient ben peut-être être accompagnés ou en tout cas ne pas être seul dans 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 cet éco dans ce système vous inciter à rejoindre l'USGC bien entendu mais bon voilà chacun chacun va s'exprimer va donner son petit mot de conclusion de fin et puis et puis ensuite on on clôturera cet atelier puisque il n'y a pas il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément de il y a peut-être eu des questions je ne sais pas oui voilà parce que j'ai pas vraiment regardé non non il y a une question qui est qui est vous avez répondu d'accord d'accord ok effectivement c'était sur la partie sur la partie ascenseur oui oui c'est ça oui c'est ça bon bah très bien très bien si ça a été répondu parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de énormément de questions bon en tout cas bon si vous avez des questions vous nous les envoyez on les transmettra et et puis voilà petit mot de la fin de chacun je vais vous envoyer le sondage de satisfaction comme ça hop si je peux dire un petit mot supplémentaire sur le SGC c'est que nous nous réunissons une fois par mois les copropriétés et les partenaires puisque nous avons aussi des entreprises partenaires qui viennent nous prêcher la bonne parole bien sûr et nous aider et nous soutenir et qui prennent aussi beaucoup qui apprennent aussi beaucoup des échanges parce que en fait ces réunions ce sont des échanges entre nous c'est un partage des bonnes pratiques qu'on essaie enfin on essaie qu'elle soit bonne et ils aiment ces remontées qui viennent directement des copropriétés parce que ça les aide aussi pour travailler avec d'autres copropriétés c'est vraiment il y a un feedback instantané qui les aide beaucoup et ce que je peux dire c'est qu'on a les copropriétés adhérentes celles qui étaient au départ celles qui sont fondatrices de cette association sont toujours là donc ça veut dire qu'il y a quand même depuis 33 ans alors c'est pas les mêmes présidents souvent on change de président quand même du conseil syndical mais la copropriété est toujours adhérente voilà alors je pense que si vous voulez venir nous rejoindre on a un site internet usgc-asso.fr vous pouvez voir un petit peu plus comment ça se passe et puis auprès d'Isabelle vous pouvez avoir nos coordonnées communiquera toutes les informations parce qu'on vous trouve sur le site monimmeuble.com on vous trouve partout et on communiquera bien sûr à ceux qui voudraient se rapprocher de vous ce partage et c'est intéressant d'avoir comment ça se passe chez toi comment ça se passe chez toi et ce qu'on peut mettre en commun au moins sur l'information voilà exactement on a des observatoires sur les charges ça c'est important aussi oui on a aussi voilà on a plusieurs commissions alors en dehors de ces réunions mensuelles on a des commissions une commission et notamment cette commission de charges où on essaye de comparer je ne sais pas quel mot on ne peut pas trouver parce qu'on ne compare pas des poireaux et des carottes mais on essaye de comparer nos charges et de voir où il y en a un qui pêche pourquoi s'il n'a pas des fleurs en or il paye quatre fois plus ses espaces verts que l'autre etc voilà donc on essaye de trouver des on s'entraise c'est de l'entraide c'est de l'entraide et du partage exactement Christian un petit mot un petit mot à ajouter parce qu'elle dit Yann pour conclure non après moi c'est je pense que l'UGC peut aider beaucoup de copropriétés et de conseils syndicaux qui se posent des questions en disant comment ça se passe autre part et bien venez nous rejoindre et on pourra vraiment partager ça ensemble on va innover aussi on va filmer nos assemblées plénières pour que toutes les présentations qui sont qui sont réalisées par nos partenaires puissent être visibles pour les copropriétés qui sont à distance je ne peux pas venir ça c'est la petite nouveauté 2024 voilà parfait parfait alors là je vous soutiens à 100% ça sera très très utile certainement et c'est une belle une belle innovation Frédéric un petit mot de la fin alors c'est vrai que ce soir la soirée était dédiée à l'USGC avec tout ce que ça peut apporter alors pour ayant assisté à une réunion de l'USGC effectivement ce sont des raccourcis d'expérience parce que vous avez des partenaires effectivement j'ai pu voir que les partenaires apportaient leur expertise dans la matière et c'est vrai que pour des copropriétés c'est du gain de temps tout simplement au lieu d'aller sonder depuis le départ et de reprendre tout ex nihilo de plus reprendre le zéro et puis d'aller sonder à droite à gauche sur un terrain qui était vierge là vous avez quand même des retours d'expérience et c'est tout l'intérêt de l'USGC d'apporter cette genre alors j'ai eu pas la surprise évidemment j'ai vu des intervenants de qualité qui apportaient du débat et des solutions alors moi vous allez me dire je suis avocat mais bon d'un côté de l'avocat j'ai aussi une autre existence mais dans l'immobilier aussi et c'est vrai que c'est une source d'information vraiment non négligeable c'est vraiment les deux pieds bien trempés dans la réalité du terrain ce qui pour nous est vraiment chose précieuse aussi bien sûr Merci à tous merci d'avoir participé je continuerai bien encore le débat avec Christian sur la partie numérique ça m'a passionné et je pense qu'on a certainement des choses à échanger des bonnes pratiques à partager en tout cas en tout cas merci pour Isabelle merci à toi vos explications votre retour d'expérience ce que vous faites au quotidien les réunions que vous organisez les échanges et les débats qu'on peut avoir avec les professionnels du secteur je pense que vous êtes un peu un laboratoire parce que bon le fait que vous soyez une bande c'est exactement ce que je veux dire vous expérimentez beaucoup de choses et vous êtes peut-être très innovant et à la pointe parce qu'avec des besoins spécifiques et donc c'est intéressant de vous suivre aussi dans votre cheminement dans votre parcours dans les solutions que vous trouvez dans ce que vous réalisez ça apporte aux autres grandes copropriétés mais aussi à toutes les copropriétés de France parce que je pense que vous avez beaucoup à nous apprendre donc merci et j'espère qu'on aura encore l'occasion de vous revoir comme on l'a fait ce soir pour évoquer d'autres sujets donc je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt dans les pages de monimeu.com Merci Au revoir Merci Au revoir 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 Sous-titrage ST' 501